Premier sujet, la sécurité au Cambodge. Alors j'ai proposé plusieurs... J'ai une trame, mais je vais te poser la question. Toi, Sovy, quel est ton sentiment général vis-à-vis de la sécurité dans la vie quotidienne ? Moi, je me sens quand même très en sécurité au Cambodge. J'ai pas le sentiment de... Quand je marche dans la rue, j'ai pas peur. J'ai juste peur d'un truc. T'as certaines rues où il y a des chiens. Il y a beaucoup de chiens qui aboient fort. Il y a juste ces rues-là qui me font peur, en fait. Il y a une rue à côté de chez moi, en fait. Quand je marche et que je suis un peu en tongs et en shorts, il y a un chien noir qui me suit, en fait. Mais est-ce que je peux juste préciser qu'on marche pas beaucoup, en fait, à Pompagne. On est toujours en tuktuk, en moto ou en voiture. C'est vrai que les gens marchent pas... C'est très rare, les gens qui marchent. Pour juste te donner un contexte, moi, à une époque, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais tu sais, avant, quand tu marchais dans la rue, en fait, les tuktuk et les motodop, en fait, ils te harcelaient. Oui. Ça n'arrive plus trop aujourd'hui. C'est vrai que ça n'arrive plus souvent. Mais écoute, je sais pas, parce que moi, je marche jamais. Enfin, vraiment, littéralement, je... Enfin, soit au maximum 20 mètres, tu vois, pour aller de chez moi ou acheter une canette de coca, tu vois. Parce que moi, ce que je réponds souvent aux gens, c'est qu'en fait, je me sens en sécurité au Cambodge parce que je suis tout le temps véhiculé. Tuktuk, moto, encore une fois, ou voiture. Et en plus, les rares fois, j'en parlerai, mais les rares fois où notre entourage ou moi-même, je me suis fait agresser, mais voler mon téléphone à l'arracher, parce que je marchais comme un Google... Bah, on se fait pas agresser. Ouais, c'est pas une agression, tu comptes pas ça comme une agression ? Enfin, on se fait pas, enfin... Oui, on se fait arracher, mais... Y'a pas de violence physique... Mais t'as pas, genre, tu vois, un coin de rue où t'as une bande de loupards qui t'arrêtent et qui te... Tu vois ? Y'a pas des vieilles racailles ? Après, je sais pas, franchement, le soir, moi, j'ai des anecdotes de pas qui me concernent pas, mais où tu peux te faire suivre en moto, où le tuktuk, c'est un gai tapant, en fait, il t'amène dans une ruelle, machin truc. Ça arrive, mais c'est... Déjà, c'est que le... C'est très souvent le moment où la nuit est tombée, donc pas en plein jour, même si ça arrive en plein jour, quand même. Et non, non, c'est... Après, bon, en tant qu'homme, en plus, t'as pas... T'as beaucoup moins de chance que ça t'arrive. Après, c'est pas que ça n'existe pas, mais moi, je me sens très en sécurité. En fait, ouais, moi, je trouve que c'est très facile de prendre les précautions pour avoir... Se sentir 100% en sécurité. À savoir, bah, toujours être en véhicule, ne pas marcher seul la nuit ou pas marcher la nuit tout court. Et quand t'es en tuktuk, tu évites de prendre ton téléphone et le faire sortir. En fait, faut essayer de rester au milieu, tu sais, le tuktuk. T'es au milieu, t'as ton téléphone au milieu, et t'essayes de rester au milieu. Parce que ceux qui se font arracher leur truc dans les tuktuk, c'est ceux qui sont sur les côtés du tuktuk, qui sont comme ça, qui font pas assez gaffe. Ah oui, bah moi, ça m'est arrivé une fois. Tu sais, j'étais... J'avais mon tel comme ça, et puis le voleur, en fait, c'était aussi un peu la... Bah, il était 19h, il faisait nuit, il passe en moto, et tac, il prend... Ouais, deux gars en moto. Donc, en fait, le process, c'est que t'as toujours un mec qui... Je crois que t'as quelqu'un devant qui va un peu voir si le setup, il est favorable à voler, et puis le gars derrière qui passe, il t'arrache le truc. Ouais, puis c'est des petites motos qui vont très vite, et du coup, c'est très difficile de... Bah, quand t'es en tuktuk, en fait, tu te fais l'arc, tu peux pas faire une course-poursuite, enfin, c'est impossible de les rattraper, je veux dire. Bah, c'est un peu dur, ouais. Ouais. Mais après, on a eu cette histoire-là, de nos amis qui ont... C'est incroyable. Bah, c'est... Tu veux, je te laisse incontrer ? Bah, ce qui s'est passé, c'est que c'était en journée. C'était un petit peu avant les élections, donc... Je pense que... En fait, j'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, il y a eu plus de criminalité, est-ce que... J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça s'est passé un peu avant les élections, c'était en pleine journée. Il y a eu un arrachage de sac à main, hein. Donc, c'était un couple d'amis, la fille était derrière, et le garçon était devant, ils étaient en moto. Et puis, bah, t'avais une moto qui est passée, qui a tiré le sac à main, quoi. Et ce qui est dangereux là-dedans, c'est que les gens... Enfin, la personne peut tomber, elle peut se blesser, quoi. C'est même pas... Parce que le bien matériel, ok, tu le perds, machin, mais là, tu risques un peu ta vie, quoi. Bah, c'est que tu peux tomber, tu peux mal tomber, et tu peux te faire écraser par une bagnole à côté, quoi. Ou un camion, ou un bus, ou un truc assez lourd. Donc, si vous êtes une femme, enfin, même un homme, en fait, hein, mais c'est surtout éviter d'avoir des... Trucs en bandoulière qui sont facilement arrachables. Bah, déjà, en bandoulière, en moto, c'est très risqué. Oui. Que ce soit en journée ou la nuit. Oui. Donc, toujours avoir soit mettre le sac dans le coffre, soit vraiment, je sais pas, mettre peut-être une banane ou quoi, j'en sais rien. Oui. Mais, oui, après, le danger, vraiment, il est dans prendre des petites rues la nuit et à des périodes précises. Mais, à part ça, la sécurité... Moi, la plupart des anecdotes d'agression ou d'arrachage, enfin, c'est que des trucs d'arrachage, quoi. Bah, moi, c'est simple, toutes mes potes-filles de 2011 à 2015, elles sont toutes faites arrachées. Mais vraiment, sans exception, toutes faites arracher leur sac à main. De manière plus ou moins violente, ça a fini à l'hosto, ça a fini avec des clavicules cassés, machin. Donc, ça, c'est un no-brainer, quoi. C'est le starter pack, c'est la fille qui a son petit sac à main, machin, qui fait pas gaffe, sur une moto, arrachage, et voilà, quoi. Mais il n'y a pas de raquettes, tu vois, par exemple. Franchement, c'est rare, les histoires... Enfin, je suis même... Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de raquettes. Ouais. Enfin, peut-être que ça existe, mais... C'est bizarre, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai... Comment ça se fait ? Il n'y a pas de... Ah non, mais regarde. C'est la raquette. Parce que, le truc, c'est comme on est tous en moto, peut-être que c'est pas pratique pour... Bah déjà, le raquette, c'est une activité qui se pratique à pied. Ouais, c'est ça. Du coup, on est tous véhiculés. Comment... Si je veux demain raqueter des gens, comment je fais ? Bah, il faut... Putain, j'ai ça de réfléchir, hein, parce que moi... Moi, j'ai une idée, je sais comment je ferais. Moi, je me suis déjà fait raqueter quand j'étais en France. Oui, mais dans le métro, je vois, un truc du genre. Non, dans la rue. Dans la rue, ah ouais. Non, mais tu sais, c'est... Dans la rue, en gros, t'es un peu petit, t'as des mecs qui sont un peu plus grands que toi, qui t'impressionnent un peu, ils vont... Mais tu t'as donné le truc ? C'était un peu violent ou c'était... C'était... Bah, tu sais, c'est tout de base. Ouais, t'as pas du crédit, tu sais, un truc comme ça. Puis, putain, bah, toi, t'as un peu peur, donc tu donnes, et puis après, bah, ils te rendent pas le téléphone, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment de... Bah, le raquette, c'est un peu verbal aussi. C'est une agression un peu... Ça utilise la menace, tu vois. Or qu'ici, les vols sont vraiment, genre, que de l'arracher. Ouais. Il n'y a aucun dialogue dans le vol, en fait, tu vois. C'est limite... Bah, moi, je me suis fait... Franchement, je me suis fait... Bon, je dis, il écoute, il se reconnaîtra. On est sortis dans les bars Olé Olé, donc, on va dire, c'est sur Riverside, donc, on va dire, c'est un endroit un peu sorti. Et justement, lui, il habitait pas très loin de ces quartiers-là, donc on est rentrés à pied. Mais les voleurs, ils n'entendaient que ça. Voir deux mongols rentrer chez eux à pied, la nuit, évidemment, il devait être minuit. Et là, je sors mon téléphone pour appeler le grab, et là, zzzz, téléphone disparu. Mais limite, je me suis dit, c'est bien fait pour toi. T'es un gogol, t'es un soir de Noël, tu bourres la gueule, tu marches le soir, et tu sors ton téléphone. Mais par contre, les mecs, ils sont trop bons, quoi, parce que... En plus, c'est vrai que c'est un... C'est un pote, on papotait, mais c'est trop joyeux, tu vois. Et je sais pas, les mecs, ils devaient nous... Je te jure, mon téléphone a juste disparu. En plus, comme j'étais un peu bourré, le temps que je me rende compte, mais ils sont vraiment bons. Puis bon, j'ai ressenti aucune... Moi, je me suis dit, c'est bien fait pour moi, tu vois. C'est bien fait pour moi, ça me prendra. Après, t'étais quand même à pied. Oui, non, j'étais à pied. Non, mais mec, j'ai réuni toutes les cases pour me faire arracher. Ouais, il doit y avoir des... Justement, d'ailleurs, pour moi, si je devais raqueter, moi, je ferais ça. Moi, j'attendrai autour de... Aujourd'hui, j'attendrai autour de Bassaclan, qu'il y ait trois mongols bourrés qui sortent de Bassaclan, qui font les malins, ouais, on va... Le Puntoon, c'est pas loin, on y va à pied. Hop, tu les attends, hop, tu les raquets tranquillou. Ou alors autour de Riverside. Tu leur arraches. Non, moi, si je devais raqueter. Oui, mais on a dit que raqueter, c'était... Il fallait avoir une interaction, il fallait parler, machin. Ah oui, mais moi, on se demandait justement si c'était possible de le faire au Cambodge. Ouais, mais regarde. Il faut que ce soit la nuit, il faut que ce soit des gens qui marchent, et affaiblis, tu vois. Donc, pour moi, attendre autour de Bassaclan, ça pourrait être une bonne idée, tu vois. Et de vraiment raqueter, tu vois. Non, mais raqueter, ça implique de... Tu sais, d'impressionner un peu la personne. Il faut leur parler, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas... Enfin... Au tout cas, s'il y a des gays tapants, enfin, que tu veux raqueter ou à l'arracher, ben, franchement, je pense que... On ne peut pas attendre que ça, mais quand les mecs qui... Le jour où je me suis fait arracher mon portable, c'est des mecs qui savent que, statistiquement, il y a une chance sur 20, qu'il y a deux Mongols bourrés qui sortent de ces quartiers-là, tu vois. Et qui marchent. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que t'avais activé la géologue du téléphone ou pas ? J'ai fait des pieds et des mains, et je crois que les mecs, ils ont été assez bons. Enfin, ils ont tout... J'ai pas retrouvé mon téléphone. Mais c'était un Huawei... Moi, j'ai déjà eu une histoire comme ça avec un iPhone. Tu sais, à l'époque, il y avait déjà l'option, « Find my phone », machin. C'est pas mal, ça. Et en fait, j'avais... C'était pas mon téléphone, mais c'était arrivé à une amie à moi. On avait regardé, en fait, où était le téléphone. Et en fait, il s'était fait recéler un vendeur, tu vois. Mais t'as essayé de... Non, mais on a vu où était le téléphone. En fait, on a regardé sur la map. Excusez-moi, je peux récupérer mon... Ouais, mais après, tu sais, c'est des trucs... Soit les gens, ils sont honnêtes et ils te le rendent. Sinon, ils sont juste de mauvaise foi. Mais même si tu dis que le téléphone est à toi, en fait, tu récupères pas vraiment. Après, s'il y a des datas que t'as envie de récupérer, moi, je serais prêt à payer, je sais pas, 200 balles pour récupérer mon téléphone volé. Je sais pas si t'avais... Bah, c'est pas moi qui ai mené l'action, mais je crois qu'ils ont... J'aurais essayé d'appeler, genre, la police ou quoi, mais ça a rien donné, parce que, tu sais, à partir du moment où tu appelles la police, tu alertes, en fait, qu'il va se passer un truc dont les voleurs, en fait, ils vont commencer à fuir. Et donc, à déplacer le téléphone. Il n'y a pas un truc comme quoi, aujourd'hui, les iPhones, si tu les voles, tu peux totalement en remote, totalement le kill le téléphone. Il y a un truc pour le désactiver à distance, quoi. Mais, tu sais, il suffit juste qu'il... Bah, qu'il l'éteigne. Même si on peut plus faire... C'est rigolo, parce que hier, j'étais le long de la rue de ma nouvelle maison, et je suis texté à un pote, et j'étais vraiment en mode, bah, s'il voulait m'a acheté mon téléphone. Mais là, j'étais en pleine conscience. Enfin, c'était la journée, il n'y avait pas de problème. Il y a un cuir qui est venu me voir, et il m'a dit, est-ce que c'est un iPhone ? Je lui dis, ben non, c'est un Samsung, peu importe. Je lui demande, mais pourquoi tu me poses cette question ? Ah non, parce que les voleurs, ils... Faites attention, si c'est un iPhone, les voleurs, ils... Mais tu crois qu'ils le voient de loin ? Mais ouais, c'est ça, j'ai pas compris pourquoi je lui dis... Après, moi, je lui dis en rigolant, si c'est un Samsung, il y a 200 balles, je m'en fous s'il le vole. Mais je sais pas pourquoi, ouais... Mais ça se trouve, c'était un des gars qui était là pour... Pour éclairer, ouais. Mais le nombre de téléphones que j'ai perdus dans des iPhones, ouais, c'est indécent, c'est... Mais à chaque fois, c'était parce que j'étais bourré, ou alors je me suis fait cambrioler... Bah, transition pour le prochain... Pas mal de cambriolages aussi. Bah, d'ailleurs, il y a une rue, bah, anciennement, le surnom qu'on donnait à cette rue, enfin, d'après mon père, c'était la rue des cambriolages, c'était la rue 21. Tu t'es fait cambrioler, toi ? Ouais, j'ai fait cambrioler plusieurs fois, donc la première fois, une petite gamine avait réussi à s'infiltrer dans une maison où j'habitais avec, bah, les gens que tu connais, on était 4-5, et en fait, un jour, on rentrait de soirée, enfin, il n'était pas tard, on rentrait d'après-midi, et là, moi, je trouvais pas mon iPad, je trouvais pas ma caméra, je trouvais pas mon fric, pareil, c'était la soeur de ma coloc, je trouvais pas sa caméra, bon, toute l'électronique de la maison avait disparu. Et là, on se dit, putain, un truc chelou, quand même, c'est bizarre. Et là, je vois sous le canapé une paire d'yeux, tu vois, et je fais, ouais, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui se cachait sous le canapé. Ouais, c'est chaud. Et en fait, c'était la gamine qui avait tout volé, et donc ensuite, on l'a chopée, on lui a demandé, bah, est-ce que t'as foutu des trucs ? En fait, elle avait préparé plein de sacs, un petit baluifon, mais il y avait, enfin, j'ai une photo, en plus, je te la montrerai, j'ai une photo avec tout le magot, il y en avait pour 5 000 balles, enfin, moi, je venais d'acheter mon iPad, c'était des trucs électroniques de bonne qualité, et plein de cash, et après, on a appelé la police et compagnie, la police, c'était un peu virulent avec elle, mais nous, on était là, bon, c'est une gamine, on va pas la... tu vois, c'est une erreur de jeunesse, c'est pas grave. Et donc, ça, c'est... Mais comment elle était rentrée, vous aviez mal fermée ? C'est une histoire de ouf. En fait, c'était une de nos colloques qui était rentrée... En fait, il y avait un... Bon, je la fais courte, mais il y avait le portail principal, et il y avait les motos, le parking motos, il y avait l'entrée de la maison, et elle avait réussi à... Elle avait suivi des gens, enfin, mes colloques, elle les avait suivis, et elle s'était infiltrée dans... Elle s'était cachée premièrement entre le portail et la porte, le temps que ma colloque, je sais pas, se change, je prends de cette jeu, hop, ils sont ressortis dehors. Elle est rentrée dans la maison après. On verrouillait rien. Enfin, on verrouillait pas, en tout cas, la porte de la maison. Le portail était verrouillé, mais pas le... Donc, en gros, elle avait trouvé une brèche et elle s'était infiltrée dedans. À mon avis, elle vous surveillait ? Ouais, en fait, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, elle nous surveillait. Elles sont forts. Et le deuxième cambriolage, je l'avais fait rapidement, mais bon, ouais, je me suis fait cambrioler. Mon téléphone était sur ma table, et sur mon lit, quand je dormais. Bon, je l'ai fait très courte, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus longue, mais bref, la voleuse a réussi à s'infiltrer, à passer le premier portail. En plus, il y a le chien de l'immeuble, ensuite, elle est montée jusqu'à chez moi. Il y a mon chien et mon chat qui ont fait aucun bruit. Il y a quelqu'un qui est quand même rentré dans l'appart. Elle s'est servie, mon téléphone, elle s'est cassée dans la nuit. Et, tu sais, il y avait mon iPad sur la table, il y avait du cash, mais elle n'a rien pris. Elle a juste pris les connes, tu vois. Enfin, elle aurait pu prendre le téléphone et tout. Non, elle a juste pris le téléphone. En plus, c'était un téléphone Alcatel à 150 euros. Enfin, je le dis, il n'y a aucune... Ce n'est pas beaucoup, tu vois. Ce n'est pas genre un iPhone à 2000 balles. Et voilà, donc ça, c'est mes deux cambriolages. Après, le nombre de motos que je me suis fait voler aussi, ben, trois. Enfin, quatre en tout. Par manque de... Non, parce qu'ils ont forcé mon portail dans la même maison. Ils ont forcé mon portail trois fois. Mais les motos, quand tu les voles, même s'ils n'ont pas la clé, c'est facile à... Oui, oui, c'est des motos de merde. C'est facile à... Et voilà. Donc voilà. Mais ce n'est pas la violence, tu vois. C'est ça. Tout ce qui m'est arrivé, toutes mes mésaventures, c'est bien fait pour moi. Je n'ai pas été vigilant. J'étais bourré. Je n'ai pas fait attention. Non, mais les vols, tu n'étais pas bourré. C'était juste que c'était mal fermé. Non, mais... Ouais, enfin, le soir, le soir où j'ai fait arracher mon sac, mais c'est bien fait pour moi, tu vois. Parce que moi, ça m'a appris à être ultra méga vigilant. J'ai compris comment ils étaient super smart et malins, les cambrioleurs, quoi. Ils sont très, très forts. Tu sais, après, ils ont les techniques où ils ont des bâtons de bambou, où ils arrivent à attraper les trucs, mais ils sont trop forts. Mais je crois que ça dépend des quartiers, non, aussi. Ouais, ouais. Là, moi, là où je suis, je ne pense pas que ça puisse arriver, tu vois, il y a... Mais nous, on a une... Mais, mec, j'ai une pote. Encore dans la rue des cambriolages, une pote qui habite dans un condo, elle se fait cambrioler, elle se fait cambrioler plusieurs fois dans son condo. Mais ils sont montés par... Eh bien, en fait, on suspecte... Enfin, je ne suis pas du tout impliqué dans l'histoire, mais que c'est par l'immeuble d'à côté qu'ils arrivent à grimper, tu sais, au fur et à mesure, sur des trucs... À la Yamakasi, tu vois. Mais que le gardien, du coup, de l'immeuble d'à côté, c'est un peu de mèche, parce qu'ils n'ont pas... Enfin, bref, il y a toute une histoire. Alors qu'elle est dans un putain de condo, mec, je ne sais pas, à combien de t'es métage, tu vois. Mais bon, grosso modo, ouais, il faut quand même faire... Mais moi, je trouve que c'est facile d'être safe au Cambodge. Et toi, par rapport à la France, tu te sens comment en termes de sécurité ? Comme je t'ai dit, je n'ai pas de crainte, en fait. Ouais, mais quand tu es en France, est-ce que tu en as ? Ou alors, tu n'es plus du genre... En France, ça dépend d'où, quoi. Ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où j'évite de traîner trop tard, tu vois. Mais est-ce que tu n'es pas... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'au Cambodge, c'est très facile de prendre la précaution et de ne pas être en danger. Mais en France, j'ai l'impression que des fois, tu peux faire gaffe, à cause des transports en commun et le racket, tu vois. Non, mais le racket, je crois que... Enfin, à notre âge, on ne s'est plus rackettés, mais... Mais que... Moi, quand je vais en France, je ne me sens pas en sécurité à Paris. Est-ce que je suis un gogol qui regarde trop BFM TV ou alors est-ce que j'ai de quoi être pas... Je ne sais pas, en fait, si c'est... Je pense qu'il y a un peu de vrai et un peu de faux, quoi. Je pense que si tu regardes trop les infos, tu as l'impression que c'est la guerre civile. Maintenant, ça doit quand même arriver de temps en temps, tu vois. Ouais, mais toi, tu t'es déjà fait cambrioler, ou pas ? Cambrioler ? Je me suis déjà fait cambrioler, ouais. J'ai eu... Bah, j'habitais dans un appart où l'accès n'était pas spécialement compliqué. Attends, c'est ton appartre... Oui, là-bas. Après, on m'a cambriolé, mais on m'a volé des touts nuls, tu vois. Tu sais, moi, j'avais pas grand-chose à voler, donc ils m'ont volé... Tu sais ce qu'ils m'ont volé ? Ils m'ont volé des câbles. Ouais, mais après, qu'ils bicravent... Mais des grosses longueurs, ou des... Bah, tu sais, des... Oui, des dizaines de mètres de fil. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils revendent le raw material aux... Enfin, peut-être pas aux sites, aux kilos. Ouais, c'est ça. Mais, tu vois, c'est pas... C'est un vol compliqué, quoi. Je veux dire... Aujourd'hui, si on me cambriole ici... Alors, il y a quoi faire ici, hein ? Quoique... Franchement, il y a du mot matos ici, hein ? Si ils cambriolent ici, ils vont faire un podcast, en fait. C'est pas un... J'ai que du matériel pour faire du podcast, c'est des... Et mon ordi... Et ton bain, qui est sacré... Enfin, va voler le congélo qui est sur le... Le congélo de 300 litres. Ouais. Ouais, burglar, donc toi, c'est des petits... Mais encore une fois, tu t'es jamais fait... Ah si, t'as eu une... T'as pas eu une... D'agression ? Ouais. J'ai eu... Bah, je te dis, le vol à l'arraché. Ouais. Le vol à l'arraché de téléphone. Bah, c'était pas une... Tu sais, pour moi, une agression, c'est vraiment genre quand... Quand quelqu'un te... Soit te... Tu sais, te secoue ou te tape, tu vois ? On m'a jamais tapé, si tu veux. Mais le fait qu'on m'ait arraché le téléphone, ça m'a un peu fait tomber. Oui, ça t'avais eu. Ouais, donc ok, ok. C'est un genre d'agression. Pour moi, c'est pas une bagarre, tu sais. C'est pas une vraie embrouille. C'est pas genre un raquette ou un vol avec violence. Oui, c'est pas une bagarre. Mais il n'y a pas trop de bagarres ici. T'as déjà eu des bagarres ? Bah, justement, je... Bah, moi... Enfin, c'est pitoyable. Je crois que j'ai déjà dû pousser des gens en boîte. Parce que tu sais, quand t'es bourré, que t'es grand et que tu crois que tu peux battre tout le monde à la bagarre, des fois, t'as envie de te tester. Mais j'ai jamais eu vraiment de bagarre, moi. Non, mais même les bagarres, tu sais, ce qu'on voit dans les films, en fait, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Bah, c'est rare. Enfin, moi, je... Les gens ripostent pas, en fait. C'est souvent quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un. Mais tu vois pas, genre, des coups qui se rendent. Moi, j'ai déjà vu des... Enfin, je dirais pas qui, mais des gens, en plus, vraiment... Enfin, je vois pas pourquoi tu t'es embrouillé. C'est des gens... Je te dirai après qui c'est, mais... C'est des gens qui ont un... C'est... Bah, je vais pas les décrire parce qu'on va les reconnaître, mais... Typiquement, tu t'attaques pas. Tu sais qu'il y a 900 sur 10 qu'ils font un sport de combat ou que ce sont des militaires. Et moi, j'ai déjà vu une bagarre, en sortie de Puntoon. Ah ouais. Mais tu sais, c'était un peu comme dans un film. Tu sais, moi, je mangeais... Ou des frites ou le burger, tu sais, à côté... La Luna, je pense. Et là, boum, tu sais, je vois des gens qui se font... Tu sais, mais comme dans... Enfin, tu sais, comme dans un cartoon, ils sortent du Puntoon comme ça. Genre en... Ouais, ouais. En volant. Ça donnait presque cette impression. Il y avait une vague de gens, boum, à tel point qu'ils ont continué de se battre de l'autre côté de la rue du Puntoon. Donc, tu vois, c'était vraiment ultra violent. Tous les sécus du Puntoon et s'est laissé paré. Et bon, c'est la seule... Enfin, franchement, je pense que c'est la seule bagarre que j'ai vue au Cambodge. Ouais, mais c'est très rare. Mais après, le peuple cambodgien, je pense qu'il n'est pas très violent de base. Tu t'es embrouillé avec des Khmer, toi ? Sans parler de bagarre, tu vois. Bah, des embrouilles... Des embrouilles, il n'y a pas des embrouilles au taf. Ouais, putain, ton Invoice. Non, c'est genre des vraies embrouilles. Non, ça m'est arrivé. Franchement, les trucs... Voilà, moi, j'en arrive pas là. Tu sais, si vraiment, il y a un truc qui n'a pas, on va essayer de parler. Ouais, moi, je suis pas du genre à chercher des conflits non plus. Mais je crois que, ouais, ça m'est jamais arrivé de m'embrouiller avec les Khmer. Enfin, si, je me suis déjà énervé contre des toutoucs parce qu'ils faisaient de la merde. Non, mais on s'embrouille plus aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ça. Bon, aujourd'hui, là, c'est que je ne m'embrouille plus, ça, c'est clair. C'est soit... Soit tu... Enfin, il y a des gens avec qui tu peux ne pas matcher dans ce cas-là. Soit tu collabores plus avec eux ou... Je sais pas, je trouve, à partir d'un certain âge, on va se battre, c'est bête. À part si tu fais un sport de combat. On n'a pas que ça à faire, tu sais. On va pas se blesser, on va pas que ça à foutre. Mais moi, j'ai toujours eu peur, surtout quand je venais d'arriver au Cambodge, je me dis, putain, mais... Je connais pas les codes de la rue ici. Je sais pas si tu t'embrouilles avec quelqu'un s'ils sortent le couteau. Enfin, tu sais, je sais pas, j'avais extrêmement peur de m'embrouiller avec des Khmer au début. Parce que si ils voient un Khmer de France débarquer, peut-être que j'ai une gueule qui leur revienne pas, et qu'ils peuvent pas me blairer, j'avais peur que ça puisse vite partir en couille, tu vois. Non, je pense qu'il n'y a pas trop ce truc-là de... Comme ce que tu peux un peu ressentir, tu sais, par quartier, les gens qui se regardent mal et tout. J'ai pas du tout l'impression que ça existe. Par contre, si, il y a des petits... Les jeunes, ils se battent un peu entre eux. Il y a des petits gangs qui se battent. Mais c'est des jeunes, tu vois. Ils ont que ça foutre. Bah alors, c'est pas qu'ils se battent, mais je sais pas si on parle de la même chose, mais moi, des fois, tu sais, je vois des gens qui se battent, mais vraiment pour s'amuser. Mais c'est fait de façon un peu violente, des fois, et t'as l'impression qu'ils se battent vraiment, alors que pas du tout. Tu sais, ils se... Enfin, vraiment, tu vois. Ils font des coups de poing sautés, ils font des trucs un peu spectaculaires. Moi, sur TikTok, j'ai vu des... Dans les stats, il y a des hooligans, ou c'est des gangs qui se donnent rendez-vous pour se taper et tout, je sais, putain. Mais ça existe vraiment, ça ? Ouais, mais c'est très niche, à mon avis. Je parle d'ici, hein. Ah ouais. Ouais, il y a... Ah ouais. Ok. Puis tu sais, des fois, tu vois dans les news, ouais, de gangs se sont donnés rendez-vous pour se taper, tu sais, putain, les gars, c'est que ça le foute, quoi. Donc ça, ça crée quoi comme valeur d'aller se battre avec d'autres gens, quoi ? Je comprends pas. Tu sais, c'est de l'adrénaline, hein. Peut-être que... Comme les hooligans... Les gens ont besoin d'exister dans quelque chose, donc si ça les amuse, pourquoi pas, après. Mais après, c'est quand même bizarre que j'ai rarement vu... On est rarement vu des bastons, quoi. Non, mais peut-être que, tu sais, le fait qu'on s'éloigne de ça, on a peut-être un peu l'impression que ça n'existe pas et que peut-être qu'au final, ça doit exister. Moi, j'ai déjà eu des altercations, mais vite fait, tu vois. Je vais pas m'amuser à les raconter, c'est inintéressant au possible. Mais c'est extrêmement rare, quoi. En 12 ans de clubbing, enfin, non, un peu moins. En 12 ans de clubbing. En 10 ans de clubbing, après, parce que moi, je suis sympa, j'ai jamais d'alcool mauvais. Mais bon, en bref, pour conclure, qu'est-ce que c'est la conclusion ? C'est plutôt ça et c'est que... Oui, c'est... Faut quand même faire attention... Précaution. Alors, voilà, il faut prendre des précautions. Surtout pour les filles, avec votre sac à main. Souvent, ils ont un sac à main. Enfin, sac à main, les laissez pas à parents. Faites attention au téléphone. Pensez que le vol à l'arraché, c'est... Moi, j'y pense tout le temps. Et puis, il y a un truc aussi, voilà, quand vous marchez, si vous êtes un homme avec une femme, ben, faites-la marcher du côté de la rue. Deux de la rue. Vous, vous mettez-vous sur le... On n'est pas à Dubaï, on n'est pas à Singapour. On ne laisse pas ses affaires quand on va aux toilettes dans un bar, on laisse pas ses affaires. Moi, j'ai déjà laissé, j'ai déjà retrouvé. Il n'y a pas de temps de valeur que ça. Ah, mais... Putain, moi, dans une exposition... Mais putain, dans un forum, c'est un forum des métiers où je sais pas quoi. Je sais pas si vous étiez potes à l'époque, j'avais un téléphone qui se clippait rose fluo. Mais vraiment, je voulais faire mon intérêt sans tueur. C'est parce que j'ai pas eu de smartphone jusqu'en 2016. Et donc, en gros, ça devait être en 2015, j'avais ce téléphone en clapet pour faire... C'est les motorola, là, là, les... Ouais, pour faire mon intéressant. Et moi, j'étais au stand de ma boîte qui exposait. Et je crois que je laisse mon téléphone genre là, tu vois, et puis je suis pas, je crois là, des gens, et je m'entends plus de téléphone. Bon, après, c'était un forum. Enfin, il y avait grave du monde et du passage. Enfin, tu vois, c'est des petites... Oui, après, voilà, c'est... C'est des petites anecdotes. T'as quand même des voleurs, mais c'est des vols plus gentils qu'agressifs, on va dire. D'ailleurs, moi, moi, j'ai une petite...